Ah oui, si, si, on l'a voté, oui. Je l'ai fait voter avant votre intervention, monsieur. Monsieur Bernard. Merci, monsieur le Président. Timothy, Adrien, Axel, Victorine, Thomas, cinq de nos jeunes sont morts, assassinés par des barbares. Mais ce n'est pas tout. La semaine dernière, l'AFP nous apprend que des terroristes avaient pour objectif de viser un petit village en Bretagne. Je cite, « Tu tues tout le village en une nuit, c'est facile ». C'est par ces mots que six islamistes radicalisés prévoyaient de commettre une sorte d'ouradour sur glane contemporain. Gauche-droite, des décennies d'échecs face à des barbares qui propagent la haine et la mort. Vous avez voulu ouvrir nos frontières au monde entier. Aujourd'hui, nos villages sont menacés. Le 19 novembre, à Crépole, petit village de la Drôme, les barbares ont opéré un nouvel assassinat depuis le quartier grassement subventionné de la monnaie arrosée de 150 millions d'euros d'argent public. Preuve de l'échec cuisant de la politique de la ville, accentuée par la politique migratoire anarchique validée par vos euros députés à Bruxelles. La prophétie de l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, fait écho comme un fracas sur les falaises du vivre-ensemble dans une nation où vivent deux peuples sur une terre. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Pour cette France qui vit paisiblement en ruralité, ne brûle pas d'école ni de voiture et ne sombre pas dans le trafic de drogue, combien de bougies, de vies brisées, de marche blanche. Pour cette France responsable qui travaille et élève ses enfants dans le respect de son pays, je demande un choc sécuritaire. Et parce qu'à ce jour, 500 000 personnes entrent sur notre territoire chaque année, soit l'équivalent des villes de Saint-Etienne, Grenoble et Clermont-Ferrand réunis. Et puisqu'ils sont répartis avec la bienveillance du gouvernement dans nos villages, nous devons agir. Monsieur Wauquiez, pour la protection des Auvergnats et Rhône-Alpin, le groupe Rassemblement national vous demande un engagement de 30 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la sécurité dans les zones rurales de notre région. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pfeffer.